Le Boulon Sérance est un partenariat qui amène à faire, au lieu de l'aide, faire des investissements en Afrique. On a les ressources. L'Afrique est le content du 20ème siècle. On a les ressources. On a une main d'oeuvre qui ne coûte pas très cher, mais on est moins armé que les Asiatiques pour prendre une formation. Mais si les entreprises investissent en Afrique, ils amènent la technologie. Toutes les entreprises qui utilisent beaucoup de main d'oeuvre vont être en Afrique. Et l'Afrique est plus proche de la France que l'Asie. Donc, le marché français va être ravitaillé facilement. Ça va avoir trois avantages. Un, ça tarie la source de l'immigration. Pourquoi voulez-vous que les jeunes africains immigrent s'ils ont du travail en Afrique ? Deuxièmement, ça permet de ravitailler le marché européen en moins de coût. Et troisièmement, les investissements en Afrique créent un marché pour les sociétés françaises. Je dis qu'aujourd'hui, l'Afrique est une chance pour la France. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire que la politique française, la France-Afrique, n'a jamais défendu les intérêts de la France. Elle a défendu les intérêts de quelques sociétés qui voulaient des chasses gardées. C'est-à-dire, ce livre, les Chinois appellent me le vendent à 10 francs. On veut que je donne à une société française qui me le vende à 40 francs. Pourquoi voulez-vous que dans le contexte de la mondialisation, je paye 40 francs, quelque chose que je peux avoir à 10 francs ? Donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir une politique qui favorise l'économie française en tant que pays et non pas quelques sociétés et favoriser donc une coopération par des investissements. Moi, je suis contre l'aide budgétaire. Je suis pour la coopération entre États souverains. C'est pourquoi je dis qu'il faut placer l'Afrique dans le cadre d'ensemble. Bien sûr, nous avons des affinités historiques et tout, etc. Mais il faut que c'est une coopération entre États souverains et une coopération gagnante-gagnante. Les investissements en Afrique auront donc trois conséquences. Limiter, sinon stopper l'immigration parce que les gens ont l'air du travail. Servir le marché européen à moindre coût parce que l'Afrique est plus proche que l'Asie. Et avoir un marché en Afrique parce que le développement des industries en Afrique va créer un marché pour le sud-africain. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'Afrique est une chance. Et lorsque j'ai parlé, il y a certains qui m'ont dit, oui, mais pourquoi tu dis que la France est finie ? Mais Hollande a répondu. D'abord au G20, où il a dit clairement, et c'est pas lui qui m'a dit, c'est le président. J'ai eu trois heures de discussion avec le président Zuma. Et le président Hollande lui a dit, la France ne se mêle pas des affaires de l'Union africaine. La présidente de l'Union africaine, c'est l'affaire des Africains. Et à Rio, il a fait un discours. À la fin, nous avons voulu tous aller le féliciter. Mais j'ai commis une erreur. Je pensais qu'il allait s'asseoir. Donc, quand j'ai été voir, il me dit, allons remercier Hollande. Il m'a dit, Hollande est déjà parti. Sinon, tous les chefs d'État africains ont été d'accord de nous lever publiquement d'aller remercier Hollande. Parce que son discours a montré qu'aujourd'hui, c'est une autre France. Et lorsque nous avons eu la réunion des chefs d'État africains, parce qu'il fallait savoir si nous devons demander la modification ou pas de résolution, mais on nous a dit, si vous demandez, des autres vont en profiter. Je leur ai dit, bon, voilà, je vous ai dit que c'est une nouvelle France. Vous avez écouté le discours de Hollande. Il a dit, la crise ne lui a pas été un prétexte pour ne pas financer l'économie verte. Deuxièmement, il faut une agence de l'environnement avec siège à Nairobi. Mais c'est tous les demandes qui sont des Africains. Je leur ai dit, voilà, quand je vous ai dit que Hollande, c'est une nouvelle politique, et il a fait la démontation. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains sont convaincus, après le discours de Hollande à Rio, qu'il y a une nouvelle France. Et c'est évident qu'il n'a rien à voir avec la France d'avant. À fin d'édition, vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse dans notre rubrique Info+. Reunion de travail à la primature, une rencontre qui fait suite à la relance des activités de la Commission nationale des investissements en Guinée. Une nouvelle stratégie jugée plus efficace est donc mise en place pour créer un cadre de promotion des investissements privés dans notre pays. La nouvelle commission sera désormais présidée par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le point avec Hadi Kamara. La mobilisation dynamique et intégrée des efforts d'investissement devrait permettre l'amélioration de l'environnement des affaires, d'où la création en Guinée d'une Commission nationale des investissements, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, soutenu par le professeur Alpha Kondi. Jeudi, les membres de cette commission étaient réunis à la primature pour rappeler les attributions et les attentes par rapport aux nouvelles perspectives économiques du pays. Après la mise en place de l'agence de promotion des investissements privés, appuyée par un guichet unique de formalité de création d'entreprise, son excellence, monsieur le président de la République, vient de restructurer et redéfinir la mission de la Commission nationale des investissements à travers le décret 044 du 28 mars 2012. En plaçant la Commission nationale des investissements, sous la présidence de monsieur le Premier ministre, le chef de l'État renouvelle non seulement sa confiance au Premier ministre, mais aussi y donne un signal fort pour dire que désormais, le bénéfice des avantages douaniers et fiscaux consacrés par le Code des investissements fera l'objet d'une attention particulière du gouvernement. La Commission nationale des investissements est chargée, entre autres, de l'application des dispositions du Code des investissements, de l'octroi ou du refus, après instruction des demandes soumises par les entreprises et sociétés, des avantages douaniers et fiscaux consacrés par le Code des investissements, du retrait total ou partiel du bénéfice de l'agrément au régime privilégié pour les entreprises n'ayant pas réalisé leurs investissements conformément au plan agréé par la Commission, de l'octroi en rapport avec les spécificités du projet et de l'importance des investissements projetés, des mesures dérogatoires au Code des investissements, de donner des avis motivés sur les projets de loi et décret relatifs aux investissements privés et ou publics, de la présentation de rapports annuels au gouvernement, analysant l'investissement en Guinée et les mesures d'amélioration nécessaires, enfin d'engager une procédure de conciliation préalable aux dispositions prévues pour le règlement des différends. Les décisions d'agrément Les demandes d'agrément soumises à la Commission nationale des investissements doivent recevoir la décision de la Commission dans un délai n'excédant pas 15 jours, à compter de l'accusé de réception signifiée au demandeur par le secrétaire général de la Commission nationale des investissements. Passé ce délai et sans avis notifié au promoteur par le secrétaire général, le promoteur peut considérer les avantages sollicités comme directement acquis. Avec la mise en place des banques de données relatives aux opportunités d'affaires, aux projets, aux ressources et potentiels naturels du pays, cette Commission va œuvrer à lever des obstacles et contraintes susceptibles de se dresser devant la réalisation des investissements en Guinée. Mohamed Seydou Fofana, président de cette Commission, revient sur la création d'un cadre dynamique pour la promotion des investissements en Guinée. Depuis son avènement, ce gouvernement a entrepris des efforts, des réformes, des réformes ambitieuses qui ont permis au jour d'aujourd'hui à l'économie guinéenne de se sentir mieux que par le passé. Mais comme vous le savez, l'économie en général fonctionne sur la base de certaines données, je ne dirais pas immuables, mais universelles. Je veux dire que toutes les réformes engagées par l'État ont leurs limites. Ces réformes visent à assurer à l'économie une stabilité du cadre macroéconomique pour permettre la réalisation d'investissements, surtout privés, qui puissent permettre de faire avancer la même économie. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ces efforts, ces réformes sont engagées. Elles ont commencé à rassurer nos partenaires, mais aussi et surtout les investisseurs internationaux. Ce qu'il faut maintenant, c'est de créer un cadre propice à la promotion de ces investissements. Et c'est vraiment donc, pour nous tous, de travailler pour que le secteur privé retrouve la place qui nous revient dans le schéma d'évolution que nous avons suivi. Car après ces réformes, je vais m'en dire, il faudra qu'on se tourne maintenant vers le secteur réel. C'est dans ce secteur réel où on doit investir pour créer de l'emploi, puisque tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. C'est pourquoi cette commission doit pouvoir travailler pour que les investisseurs soient encouragés à investir chez nous. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi je me félicite que le secteur privé soit suffisamment représenté à travers les institutions patronales et consulaires, que les différentes administrations concernées ou intéressées par cette problématique se retrouvent autour de cette table, pour que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions revoir les schémas et aller plus vite. Il appartient donc aux structures techniques qui vont être mises en place, et en accord avec les départements concernés, puissent dans un premier temps aider à mesurer, pour maintenant ou à l'avenir, l'impact de tous les avantages qui seront concédés aux entreprises et aux sociétés. Car, comme par le passé, vous le savez tous, dans le cadre de l'application du Code des investissements, que nous devons d'ailleurs réviser, des avantages ont été concédés à plusieurs entreprises. Qu'est-ce qu'elles en ont fait ? On ne sait rien du tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut travailler pour évaluer l'impact réel en termes, n'est-ce pas, de promotion de l'emploi, de revenus, d'investissements réels, tant à Conakry que dans l'errière-pays. Donc, cette commission est appelée à jouer un grand rôle, est appelée à aider le gouvernement à avancer dans ce domaine, comme elle a avancé dans les autres formes, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'économie, etc. La stratégie de promotion de l'investissement et du secteur privé engage tous les acteurs dans ce processus de production des biens et des services avec les flux économiques qui les génèrent. Alors, les membres de cette commission sont tous inscrits dans une dynamique de consolidation de l'investissement en Guinée. La Guinée, pour la stabilité de la sous-région, un contingent des forces armées guinéennes quittera Conakry ce samedi pour le Sénégal. À Dakar, les militaires guinéens prendront part au renforcement de la capacité opérationnelle de la force en attente de la CEDAO grâce à l'appui de la coopération américaine. La cérémonie de remise de l'étendard national a été présidée par le ministre délégué à la Défense. C'était auquel Faya Diallo, commandant Mamadou Malal Diallo. Western Accor, c'est le nom de l'opération à laquelle le contingent guinéen prendra part au Sénégal avec l'appui du département américain de la Défense. Elle consiste à renforcer les capacités opérationnelles de la force en attente de la CEDAO. Chers compagnons d'armes, pour qui le sait, la sueur pendant l'exercice épargne le sang pendant le combat. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, aujourd'hui. Vous êtes le miroir de tout le monde, de tous les Guinéens. C'est à travers vous qu'on va juger ce que la Guinée est en train de faire avec ses partenaires, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire dans le cadre de la réforme. Son Excellence, le professeur Alfa Kondé, président de la République, chef des armées, m'a chargé de vous transmettre ses félicitations, ses encouragements, sa confiance et surtout sa joie de vous voir reprendre la place qui est la vôtre au sein de la force en attente de la CEDAO. Tâchez donc de mériter cette confiance en hissant très haut les couleurs nationales lors de cet exercice auquel participeront tous les pays de la CEDAO. Le ministre délégué à la Défense nationale, maître Abdoul Kabilé Kamara, a aussi exhorté le contingent guinéen à la discipline, l'exemplarité dans le comportement, la rigueur dans l'exécution des tâches avant de remettre l'étendard national au chef de la mission. Au nom du président de la République, chef des armées, je vous remets l'étendard national que vous réussirez avec exemplarité. C'est très haut. afin que l'honneur, la dignité et le patriotisme des forces armées guinéennes puissent prévaloir.